Musique Tadam ! Ouais, je sais, c'est pas fou pour l'instant, mais normalement ça devrait être pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais t'expliquer dans cette vidéo tout ce que j'ai fait, le nombre d'heures qu'il m'a fallu pour en arriver à cette grosse merde. Mais ça devrait le faire, et qu'on fait... Hey, what's up mobeur, bienvenue sur la chaîne. Donc si tu me découvres à travers cette vidéo, ou si tu es sur la chaîne depuis peu de temps, sache que moi, voilà, j'aime bien faire des projets bidouillis comme ça, et chaque année, je me fais un projet custom. Je prends une mobilette, je la désingue complètement, je soute plein de trucs, et à la fin, ça ne ressemble plus du tout à une mobilette. Donc voilà, avec les années, j'ai appris un petit peu à bidouiller et que ce soit solide. En tout cas, tout ce que j'ai bidouillé au préalable, ça a toujours été solide, ça ne m'a jamais cassé. Ça tenait la route, ça fonctionnait bien. Et donc je me suis dit, ce qui sera intéressant, c'est que pour 2022, je me fasse une sorte de mob, une moto mob, mais que je la fasse entièrement, de A à Z, que je fabrique tout, que je bidouille le moteur, qu'on touche à tous les domaines. Donc l'assemblage, la soudure, la fibre de verre, l'ajustement moteur, le moteur hybride, etc. Donc c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo et les prochaines vidéos qui vont arriver. Alors ça fait un ou deux mois que je suis là-dessus, que j'ai commencé, ça fait beaucoup d'heures pour réaliser seulement ça, tu vas comprendre ensuite. Je tiens à préciser, et c'est très important, là tu es sur YouTube, sur Internet. Sur YouTube, majoritairement, ce sont des trucs d'amateurs et je suis un amateur. Si tu es un professionnel, si tu es un bricoleur depuis de nombreuses années, tu es très mitiguleux et tout ça, je te le dis direct, tu vas te faire chier. Je te conseille de couper l'écran et d'aller sur RMC Découverte et de voir du vrai travail de professionnel comme les Gazmonkey, etc. Là, ce ne sera que du truc de bidouilleur. Donc je ne m'en cache pas. Après, je sais que ce que je fais, en général, c'est solide. Voilà, si tu as la critique assez virulente, ça ne sert à rien. Coupe l'écran, arrête YouTube et va sur RMC Découverte. Maintenant que cela dit, je vais te balancer les images. En même temps, je vais les commenter. Et puis à la fin de la vidéo, on fera un debriefing sur où ça en est actuellement, qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qui va arriver un petit peu plus tard. Parce que là, on est très, très, très loin du résultat final. Vraiment, c'est une première esquisse. Il y a encore beaucoup d'heures de travail. C'est parti. Premier jour, je vais chercher ce qui va me servir en matière première pour le petit proto. Et en l'occurrence, je vais doter une vieille derbouze ou une gilera ou je ne sais pas, peu importe. En tous les cas, j'ai besoin de certaines pièces. Donc là, c'est parti. On la dépouille, on la met en pièces et comme ça, on va pouvoir commencer à procéder à l'inventaire. Donc on démarre avec le strict minimum et en même temps, j'avais déjà commencé à faire quelques croquis vite fait. Donc là, je ponce le bras oscillant à nuit et je le mets sous la flotte. Donc, j'aimerais lui donner un style rat à cette bécane. Donc voilà, il faut faire rouiller le bras oscillant. Donc là, c'est parti. Je désigne l'état qui ne sert à rien. Comme il a du mal à venir, je me fais un certain plaisir. Il met des gros dans sa gueule. Il faut juste récupérer la potentie. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, c'est d'être. Ça ne sert à rien. Alors là, tu pourrais te dire, mais pourquoi il a coupé le cadre du verbi ? Parce qu'il était relativement revenu d'un. Parce que le but, c'est de tout fabriquer de A à Z. Ce n'est pas intéressant de prendre un cadre, remonter les pièces. Évidemment, j'aurais remonté une verbi. Donc il n'y a rien d'intéressant à montrer à l'écran. Moi, j'avais juste besoin fourche, roue, bras oscillant et potence. C'est tout. Et même faire une modification du cadre d'origine, ça ne m'intéresse pas. Je devrais tout fabriquer de A à Z. Donc un pré-assemblage juste pour voir à peu près les dimensions, se donner une idée vite fait. Je continue encore mes croquis. Je vacille entre plusieurs idées. Et là, je pisse sur le bras oscillant. Ça marche mieux. Alors le bras oscillant, pourquoi je pisse dessus ? Parce que ça roule beaucoup plus vite quand tu pisses dessus. Je l'ai laissé une semaine dehors alors que tout était mis, il pleuvait. Il avait à peine rouillé alors que le fer était mis à nu. J'ai pissé une fois dessus. Je suis revenu le lendemain et il avait déjà commencé à grave rouiller. Donc j'ai continué dessus et c'est plus faible, on ne va pas se mentir. Et donc là, ça y est, on attaque le corps du cadre le plus important, le plus long. Donc avec de la grosse barre de fer là. Bien grosse, bien épaisse, bien solide. Donc j'ai fait un traçage au sol pour avoir de bons repères. Surtout avoir le bon angle de la potence. Il est primordial de la souder sous un bon angle. Sinon la direction sera mauvaise, ce ne sera pas agréable à conduire. La finie de route sera mauvaise. Pour faire le cadre, tu as constaté que j'avais une grosse barre de métal. Qu'est-ce que c'est ? C'est une barrière anti-vélo, tu sais, des barrières comme ça là, qu'il y a dans les petits passages piétons pour empêcher les vélos de passer. Une barrière, la vérité, je ne l'ai pas chourée. Ça faisait deux ou trois ans qu'elle était là dans un petit passage piéton à côté de chez moi. Et comme là où elle était foutue, enfin c'était endommagé, la mairie ne l'avait jamais remise en place. Donc j'ai considéré qu'elle serait abandonnée à jamais. J'ai choisi ça premièrement pour diminuer les coûts parce qu'acheter plein de barres de fer, mine de rien, ça rajoute un budget au cyclo, enfin au proto, qui est un proto juste pour se marrer. Et l'inconvénient, c'est que ça va augmenter le poids du véhicule parce que c'est quand même la grosse section assez épaisse. Le gros avantage par contre, c'est que quand tu es un soudeur amateur comme moi, tu peux y aller comme un bourrin, soudé à mort. Le truc, la tôle ne va pas percer, sauf si tu restes une minute dessus. Donc ça va te faire un assemblage qui est extrêmement solide, extrêmement résistant, extrêmement rigide, extrêmement solide. Donc c'est parfait. Au détriment d'un gain de poids, c'est gratuit et c'est solide. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, ça prend forme petit à petit. Je fais des petits montages à blancs histoire de me rendre compte, de voir si ma géométrie est ok. Jusque là, tout va bien au niveau de la géométrie. Ça prend beaucoup de temps en fait. Comme ça, à l'écran, ça va vite. Mais beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, on continue de souder le cadre. Normal. On assemble. On voit si le bras oscillant, qu'est-ce que ça va le faire ? On essaie de se rendre compte des dimensions. Et on continue. On assemble. Et là, voici l'arrivée de ce qui va me servir de moteur sur cette bécane que je l'ai reçue par Mondial Relais. C'est un moteur de scooter. En ce qui concerne le moteur, je me suis pas mal masturbé le cerveau. J'avais beaucoup d'idées. Au début, je voulais mettre un moteur de 500 cm3. Après, j'étais parti sur un moteur de dirt. Mais j'avais déjà fait un projet identique. Donc, je voulais vraiment changer et prendre un peu de risque. Donc, j'ai opté pour mettre un moteur de scooter. En l'occurrence, un moteur de Peugeot Ludix. L'idée de base, c'est-à-dire d'un prototype, un gros bâtard avec plein de trucs qui ne sont pas censés aller ensemble. Donc là, j'ai pris un moteur de Ludix. Je l'ai couplé en deux. Donc, on aura juste un moteur normal avec un variateur sur un système de mobilette. Parce qu'il y aurait une poulie pour la transmission comme une mobilette. Donc, il y a à moi ensuite d'adapter le moteur, de mettre un ressort moteur parce que ça va faire balancier. Et voilà, le coût d'achat était faible. Ensuite, la mise en application risque d'être un peu plus compliquée. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est un truc qui n'existe pas normalement. Un moteur de Ludix. Bon, ben voilà, il est tout vieux. Il est tout sale. Je m'y ai un peu en porte. Je vais lui découper sa vie. Ça va lui faire du bien. Et 5 minutes plus tard, ça devient un moteur de mobilette. Je continue à finir un petit peu mes croquis, à mettre mes idées, à faire du tri dans ma tête. On arrive à cela. On continue les perçages. C'est l'axe de bras oscillants. Soudage, perçage, ajustage. On voit ce que ça donne. On procède à des essais. On continue de souder. On continue d'assembler. Là, j'assemble encore une partie de 4 pour quitter l'axe de la poulie. Et voilà, rien d'autre à ajouter. Et là, je fabrique un guidon bracelet. Plutôt que de l'acheter. Je préférais le fabriquer. Tout est fait maison sur cette moto. Absolument tout. Et voilà, nickel. Ça s'enfile comme un gant. Ça sert bien. Et c'est en réel. Est-ce que derrière, ça tient ? Ouais. Est-ce que devant, ça tient ? Ouais. C'est bon. On peut continuer. On peut continuer. Petite séquence. Voilà. Là, je vais voir pour faire un gabarit en carton juste pour me rendre compte de ce que va être la future coque, les futurs carénages. Sur papier, c'est bien. Mais en réel, c'est mieux. Et donc, tout simplement, j'y vais. Alors, avec complètement au pif au maître. Je m'inspire des dessins que j'ai fait. Et puis, voilà, j'essaye, j'ajuste, je vois. Là, ça ne va pas. Hop, on recommence. J'utilise l'ancien gabarit. Voilà. Le mauvais, pour être certain de ne pas refaire deux fois la même connerie. Et puis, j'allonge un petit peu les courbes. Je retrace. On redécoupe. Et on revoit. Donc, là, tu vois, les images, ça a été tourné aujourd'hui. J'ai tourné ça juste avant de faire ce facecam. C'est un premier jet, en fait, pour me projeter quand je vais faire mes carénages. Il est très important de faire des gabarits en carton, de voir un petit peu ce que ça va donner avant de commencer à investir dans du matériel qui coûte cher, passer des heures à faire des carénages. Pour qu'au final, tu te dise, ah, ce n'est pas comme je le pensais, ce n'est pas comme je l'imaginais. En fait, tout est foiré, quoi. Donc là, voilà, j'ai juste fait une forme très simple en carton, juste pour voir un peu les lignes de la moto. Comment je vais arranger ça ? Comment ça rend en réel ? Or, que sur le papier, les petits dessins que j'ai faits, enfin, voilà. L'idée que j'ai dans la tête, la mettre en réel. Commencer à la mettre en réel. Ah, on en est. Donc, il y a eu pas mal d'heures de travail quand même dessus. Je ne les ai pas notées, mais il y a déjà pas mal d'heures de travail pour un truc qui est très loin d'être abouti. On va faire le tour de la brelle. Je vais te montrer, voilà, où ça en est actuellement et ce qui va arriver normalement. Ensuite, si ce projet aboutit, si tout se passe comme je l'ai dans la tête depuis quelques mois. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Voilà, la brelle Ouz. Donc, comme je te dis, là, j'ai juste pour la vidéo, j'ai posé le moteur. Mais alors, je l'ai juste posé avec des câbles pour la vidéo, en fait. Donc, le principe, c'est un moteur de l'UDX. J'aurais juste à inverser le vario pour que ça fasse finalement. C'est comme un moteur de mobilette quand tu regardes de bien. Et donc, la poulie, là, il va falloir que je perce ici pour mettre un axe de poulie. Il y aura une poulie de mobilette. Et le système va être le même que sur une mobilette, une courroie qui tourne autour. Après, à moi de faire des supports, des machins pour y mettre un ressort entre le cadre et le moteur. Rien de très compliqué. Et voilà, ce sera un moteur à balancier. Je pense, dans un premier temps, faire comme les mobs de course, sans embrayage. Où je mettrai une patte de lanceur qui me servira d'embrayage. Quand j'appuierai dessus, le moteur reculera et ça n'entraînera plus la poulie. Pour faire une poulie embrayage, on verra ça, mais peut-être plus tard. Il ne faut pas oublier que c'est un proto. C'est juste pour m'amuser. Je ne vais pas commencer à mettre des milles et des cents dessus. Alors que c'est une bécane qui n'est pas homologuée. Je n'aurai pas le droit de rouler avec. Donc, suivant, si ça fonctionne bien, évidemment, je pense que je mettrai un kit 70 dessus. Là-dessus, sur ces moteurs-là, ça décolle. On n'a rien de temps. Il y a encore beaucoup d'ajustements, beaucoup de choses à faire côté moteur. Mais voilà, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est la mode des hybrides en ce moment, dans la MOB. Enfin, même depuis quelques années. Donc, voilà, pareil. Hé, moi aussi, je suis capable de faire un moteur hybride. Ce n'est pas compliqué. Le bras oscillant, tu peux constater que ce n'est pas le bras oscillant rouillé que tu as vu dans la vidéo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il était endommagé. J'ai vu en dessous qu'il était tout fissuré. Et surtout, à l'arrière, il avait dû taper le truc. Parce qu'il était rapproché. Je ne pouvais même pas enfiler la roue. Donc, le truc était dead. Heureusement pour moi, j'avais un bras oscillant d'XP6. Donc, c'est bon. Ça l'a fait. Et finalement, j'y ai pensé. Je ne sais pas si je vais lui donner une teinte rouille, man max et tout ça à la bécale. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça. On verra ensuite si je repisse dessus. Tu peux constater également que l'amortisseur a changé. Dans la vidéo, j'ai mis un amortisseur central comme ça. Et en fait, je me suis aperçu que ça ne marche pas du tout, ce montage-là. Pour que l'amortisseur central fonctionne, il faut que le bras oscillant soit plus reculé. Genre que ce truc-là, ce soit à peu près à ce niveau-là. Que le point d'ancrage soit à peu près à ce niveau-là. Comme j'avais fait, ça ne marchait pas du tout. Quand j'appuyais avec la main, hop, en appuyant fort quand même, mais tout s'enfonçait. Donc, ça n'aurait jamais tenu le poids de mon corps. Donc, soit je remodifiais tout. Ça demandait vraiment beaucoup d'heures. Soit, du coup, j'ai opté pour mettre un amortisseur de Ludix. J'en ai un deuxième. Donc, après, il y aura un deuxième amortisseur de l'autre côté. On va faire un montage simple type moto, mobilette. Dans la vidéo, voilà les petits guidons-bracelets que je me suis fabriqués. Écoute, je ne suis pas un peu fier. Pour l'instant, ça a l'air du solide. Alors, encore une fois, je précise, il y aura encore des finitions à faire. Là, tu vois, à souder tout le tour comme il faut. Pour l'instant, c'est juste du montage à blanc. Tu vois, on fait des points de soudure, des petits cordons et tout ça. Les grands cordons, on les fera après. Ça ne sert à rien de faire une grosse finition maintenant. Si je me rends compte qu'en fait, j'ai changé d'avis ou qui ou quoi. Mais voilà, j'aime bien. L'idée, c'est de faire le truc moi-même. Sur AliExpress, ça coûte 30 balles, des guidons-bracelets. Là, c'était un vieux guidon de 103 que j'ai récupéré. Ça, c'est tout simplement un morceau de ce tube-là que j'ai rétréci. Et puis voilà, hop, une heure et demie de travail. J'ai des guidons-bracelets gratos. Pour le carénage, à voir. Tu vois, à peu près l'idée, je voudrais faire un truc un peu futuriste. Donc l'arrière, je m'étais toujours dit que ce serait comme ça. Là, tu mets un ou deux feux. Mais un truc droit comme ça, je trouve ça marrant. Ça me fait penser à la bécane, la Onyx, la bécane californienne électrique. Je te mets une copie d'écran ou même un mini-film. Tiens, ça te met un mini-film. Donc j'aimerais rester dans cet esprit-là, un truc vraiment très, très, très épuré. Pour faire ça, je sais comment je vais faire. J'ai utilisé du polystyrène. Donc je vais tout tailler dans le polystyrène et puis ensuite recouvrir de fibres de verre. C'est comme le surf que tu vois là-haut. Et le surf qu'il y a là-bas... Non, non, je l'ai foutu dehors. Je te le montre. Celui-là. Donc ouais, c'est comme chez P1 Surf. À la base, c'est un pain de polystyrène que tu tailles au fur et à mesure avec du fil chaud et une ponceuse. Et à la fin, ça donne une forme. Par-dessus, tu mets de la fibre de verre. Et voilà, tu as un carénage, tu as un machin. Donc je compte le faire comme ça. A voir pour y rajouter des volumes. Évidemment, peut-être un volume sur le côté. Enfin, que ce soit un petit peu plus arrondi, qu'il y ait des volumes, des machins. Voilà, j'aimerais rester comme ça. Très, très, très épuré. J'en profite pour placer la petite pub. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, si ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Ça ne te coûte rien du tout. Et moi, ça m'aide beaucoup. Mine de rien, plus j'ai d'abonnés, plus je suis connu. Et plus ça me permet d'être en relation avec des personnes, des acteurs dans ma vie qui m'aident pour ce genre de projet. Rencontrer des abonnés ou plein plein de choses. Bref, tout ça pour dire. Ce n'est pas pour collectionner les abonnés, mais ça m'aide beaucoup. Donc abonne-toi, ça ne te coûte rien. Voilà, on a fait le tour. Donc là, j'ai envie de te dire, le plus gros effet, mais en fait, ce n'est pas le plus gros. Ça m'a pris pas mal d'heures à faire ça. Mais ce qui va être le plus chiant à faire, maintenant, il va y avoir beaucoup d'ajustage. Il va y avoir beaucoup de travail de soudure, etc., etc. Et c'est ça, c'est le travail le plus bâtard parce que c'est ce qui ne se voit pas. Là, ça y est, tu as quelque chose. On est parti d'un tube de fer et ça ressemble à une moto. Et voilà, il va y avoir des heures d'ajustage. Il va falloir créer plein de supports pour X trucs, pour le ressort moteur, pour la poulie, des supports pour mettre les câbles, les boîtiers électriques, les machins. Enfin, des trucs hyper relous et très ingrats parce que ça ne se voit pas. Tu ne vois pas la progression. Je vais donc continuer de faire ça tranquillement de mon côté, une heure par jour quand j'ai le temps. Mais ce qui va être très intéressant ensuite, ça va être de fabriquer ce carénage, un carénage complet de moto. Donc, comme je l'ai dit, en polystyrène et fibre de verre, il faudra que je le fasse plus tard dans l'année, peut-être vers mai, parce que là, en hiver, avec les températures basses et l'hydrométrie élevée, c'est impossible. Tu ne peux pas travailler la résine, sinon tu la foires complètement. Mais je vais pouvoir, d'ici un ou deux mois, recevoir le pain de mousse et juste le tailler déjà. Donc voilà, on va tailler, on va faire la... c'est vraiment du palpap, tu sais, c'est un peu comme de la poterie, un truc comme ça. Tu tailles dans la masse, tu poses dessus, voilà, on va voir les premiers résultats. J'ai hâte de faire ça, quoi, mais beaucoup de choses à faire avant. Voilà, les gars, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne envie, peut-être d'essayer ça chez vous, avec les vieilles pièces qui traînent, ou même quand tu fais le tour de chez toi, dans les déchetteries, les machins, tu vois, une barre de fer, un truc, ah, putain, j'essayerais bien ça. Je trouve ça vraiment marrant, en fait, voilà, de dire, attends, j'ai fabriqué ma propre bécane. Encore une fois, j'en suis bien conscient, on est loin, je ne vais pas révolutionner le monde, on est loin des bijoux qui se font actuellement, mais je trouve ça marrant, quoi, tu pourras dire, j'ai fabriqué ma propre bécane, quoi. C'est tout ! Allez, ciao les mecs, à la prochaine !